Être ou n'être pas, être ou ne pas, être, être ou ne pas être, ça dépend des traductions. Je suis Hamlet, prince du Danemark. Il y a quelque chose de pourri au nom du Danemark. Mon père mort à peine depuis deux mois, non pas deux. Les cendres des funérailles n'étaient pas encore froides que ma mère Gertrude, se pendait au cou de mon oncle Claudius et l'épousait. Ce n'est pas bien et rien ne peut en sortir de bien. J'en étais là de mes réflexions mélancoliques quand des gardes vinrent à ma rencontre et il me dit que le fantôme de mon père rodait sur les remparts de notre château et le sonneur. J'accourais, le spectre vint à moi et il me dit que Claudius, son propre frère, l'avait empoisonné dans son sommeil. Je ne sais si je devins fou ou si je devais feindre la folie. Il ne manquait plus pour moi que de démasquer les imposteurs, le meurtrier, le traître, la femme. Je donnais à voir une pièce de théâtre où un homme empoisonnait son propre frère dans son sommeil. À la vue de ce spectacle, mon oncle Claudius s'est levé blême. Je suis que c'était lui. Je le cherchais dans le château pour le tuer. Je demandais des comptes à ma mère. Et lorsque j'étais face à elle, j'entendais du bruit derrière une tenture. Je donnais un coup de dague. Mais ça n'était que Paulinus, le conseiller de mon père, le père d'Ophélie, m'a promise que je venais de tuer. Je lui ai parti en exil. Et lorsque je revins quelques temps après au Danemark, c'était l'hécatombe. Ophélie était devenue folle. L'Aerte était de retour, son frère. Il voulait me tuer. Claudius a proposé que nous fassions un duel. Mais ce fourbe avait empoisonné les épées. L'Aerte a été blessé, empoisonné. Ma mère a bu une coupe dans laquelle il y avait du poison que j'étais censé boire. Et Claudius, je l'ai poignardé moi-même. Et moi, blessé, je meurs. Une hécatombe. Enfin, c'est du théâtre. Merci. 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 Merci.